Monsieur Alibé Nassri, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Alors le cap est tracé pour le commerce extérieur, les 7 milliards de dollars d'exportation au hydrocarbure d'ici la fin de l'année seront atteints si on se réfère bien sûr aux prévisions d'exportation, tous les produits confondus. Monsieur Alibé Nassri, bien sûr je parle au hydrocarbure. Absolument, donc nous sommes sur une bonne trajectoire. Nous avons donc, selon les chiffres annoncés par les ministres du commerce de la promotion des exportations, nous sommes à 2 milliards 200 millions de dollars les 4 premiers mois. Ça fait une moyenne d'à peu près 550 millions de dollars par mois, ce qui nous donne une projection d'ici la fin de l'année de 6 milliards 600 millions de dollars. Alors on approche l'objectif à 95%. A 95% et c'est l'orientation et la directive du président de la République tout mettre en oeuvre pour aller en exportation en masse vers les marchés internationaux. Mais si on se réfère aux prévisions d'exportation, monsieur Alibé Nassri, tous produits confondus, je parle bien sûr du gaz et pétrole et les produits hors hydrocarbure, nous atteindrons les 57 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. C'est les prévisions du gouvernement, puisque monsieur Arqab, le ministre de l'énergie, a déjà annoncé des prévisions de 50 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbure d'ici la fin de l'année. Absolument, donc nous serons... 7 et 50 ? Oui, par rapport à 2021, nous serons donc en augmentation de 18 milliards de dollars. En 2021, on a fait tous produits confondus, 39 milliards de dollars. Nous allons passer donc à 57, ce qui va nous donner donc 18 milliards de dollars en principe, en plus par rapport à l'année dernière. Donc 50 milliards de dollars gaz et pétrole et 7 milliards hors hydrocarbure. La balance commerciale sera à excédentaire, alors que depuis 2014, on connaît un déficit de la balance commerciale qui est atteinte en 2014, il faut le rappeler, les chiffres sont là. 17 milliards de dollars, monsieur Alibé Nassri ? Oui, enfin si on... donc on estime que ce sera les mêmes exportations, les mêmes importations pour 2021. En 2021, on a fait 37 milliards de dollars d'exportation. Donc si on est sur 57 milliards, si on maintient donc le chiffre de 37, nous serons donc sur un excédent de la balance commerciale qui sera très très importante, sachant qu'en 2020, on était sur un déficit de 10 milliards de dollars. Alors, Messi, pour les produits hors hydrocarbure, par exemple, pour les produits hors hydrocarbure, monsieur Alibé Nassri, est-ce qu'on est dans un contexte d'augmentation des volumes exportables ? Est-ce qu'on en a les capacités ? Puisque pour sa première opération d'exportation, l'opérateur turc, qui a été bien sûr honoré hier, il a eu le trophée de l'export, a exporté pour sa première opération d'exportation l'équivalent de 800 millions de dollars de rangs abétants et de fils d'acier. Même le président de la République l'a cité comme un exemple à suivre et il a obtenu hier, comme je l'ai dit à l'instant, le prix de l'exportateur pour les produits agricoles et industriels. Est-ce qu'on pourrait aussi faire la même chose et augmenter les volumes, c'est-à-dire aller vers des volumes beaucoup plus importants que ceux existants actuellement ? Monsieur Alibé Nassri, on en a les capacités, puisque la volonté politique est affichée pour accompagner ces peintres. Il reste à la concrétiser. Il y a des capacités, mais il faut dire aussi que les idéaux ont été très importants parce que si Tosiali a exporté, bien sûr c'est les avantages comparatifs de l'Algérie qui est actuellement le coût de l'énergie. C'est un signal fort vers les idéaux de venir investir dans notre pays. Mais cette massification des exportations en volume a montré tout de suite les limites qui ont été déjà signalées, celles justement de la logistique et celles justement de ce déport. Si actuellement, je citerai aussi le cas du ciment où on était à 6 millions de tonnes l'année dernière, les prévisions sont de 2 millions de tonnes, sachant qu'actuellement le principal goulot d'étranglement à l'augmentation en volume des exportations de ciment sont intimement liés. Donc, on part à la disposition des cimentiers exportateurs, donc des quais de chargement et surtout la cadence de chargement qui est actuellement excessive, elle est au moyen de 6 jours, ce qui est très très important par rapport à la concurrence internationale. Ce qu'il faut viser maintenant, c'est de prendre en charge les préoccupations des exportateurs qui ont du volume pour les remédier. La logistique maintenant, les ports sont à revoir dans leur dimension exportatrice. Mais quels sont nos avantages comparatifs pour augmenter les volumes ? Dans quels produits nous pouvons être leaders mondiaux ? Puisque si on prend par exemple la date, nous sommes le troisième exportateur mondial à travers le monde, c'est-à-dire en volume, mais pas en valeur. Quels sont nos avantages ? Dans quels produits nous exportons le ciment ? Il y a maintenant, avec le partenaire étranger, le turc, Toshiali, les exportations de rangs à béton et de fils à béton équivalentes à 800 millions de dollars. Où est-ce qu'on pourrait, sur quels produits on devrait miser davantage à l'avenir ? Il faut d'abord miser sur l'investissement. Moi, j'y crois fortement à ça parce que quand on examine les exportations HH... Et le code de l'investissement est aujourd'hui en plénière à la PN. Voilà. Donc, d'où les outils qu'actuellement est en train de mettre en place le gouvernement pour remédier et lever tous les blocages qui ont fait que l'Algérie était devenue importatrice et non pas exportatrice. Donc, la loi sur les investissements est très importante dans la mesure où on prendra en charge tout ce qui a été considéré comme frein. Beaucoup de choses ont été signalées. Mettre en place le foncier industriel à la disposition des futurs investisseurs, les viabiliser et tout. Et ce qui est très important à faire, c'est justement de consolider actuellement l'élan qui est donné. Le consolider parce qu'il faut dire aussi la réalité. La durabilité de ce chiffre est intimement liée aussi. Il faut savoir que dans le panel des exportations, nous avons donc près de la moitié qui sont concernés par ce qu'on appelle les produits issus de la pétrochimie. L'Algérie est devenue un acteur très important dans le secteur pétrochimique. Le secteur pétrochimique a réalisé près de 2 milliards sur les 5 milliards de l'année dernière. 2 milliards ont été réalisés par ce secteur-là. Et il y a eu baisse des importations, par exemple, des carburants également ? Il y a eu une baisse. Oui. L'orientation stratégique du pays doit aller vers la valorisation de tous les produits et de la matière première exportée. Notamment, donc on a vu la pétrochimie, il faut aller dans la valorisation et très vite de la matière première qui est le phosphate. Il n'est pas normal que nous exportions du phosphate à 90 dollars la tonne et nous importions les dérivés à 800 dollars la tonne qui est l'acide phosphorique ou ce qu'on appelle le diammonium de phosphate. ou le tribut concentré de phosphate. Là, la deuxième orientation, c'est d'aller justement vers la valorisation absolue du gaz. Tout gaz exporté à l'état brut entraîne une perte en matière de ce qu'on appelle les dérivés. Nous importons l'équivalent de 2 milliards de dollars de dérivés du plastique. Mais c'est ça la tendance aujourd'hui, c'est de produire localement et apporter bien sûr cette transformation graduelle puisqu'il y a des projets qui sont en cours dans le domaine. Le domaine de la pétrochimie. Mais moi, je voudrais revenir avec vous, M. Benastri. Dans le domaine agricole, est-ce que les volumes pourraient être à l'avenir beaucoup plus importants ? Puisque nous avons des avantages comparatifs dans le domaine. Et on parle d'une crise alimentaire mondiale et l'Algérie, dans ce contexte, pourrait être sollicitée pour exporter des volumes beaucoup plus importants. Absolument. Mais on sait très bien que si on a un potentiel évident en matière de production agricole, d'une manière générale, il faut d'abord corriger nos insuffisances. Il faut absolument aller d'abord en priorité vers la satisfaction du marché national. Nous savons qu'il faut absolument remédier aux dépendances des produits stratégiques. Il y a des produits stratégiques dont les producteurs et exportateurs sont très peu nombreux. Il n'est pas normal de confier le principal produit stratégique qui est le blé à des étrangers. Ça, c'est ce qu'on appelle les dépendances stratégiques. Je peux citer le cas du blé, je peux citer le cas du maïs, je peux citer le cas du lait. Ça, c'est les dépendances stratégiques auxquelles on doit immédiatement donc et remédier et aller justement vers l'augmentation de la productivité, aller vers l'extension donc de la production des terres, ce qu'on appelle céréalières. Ça, c'est à notre portée. La deuxième orientation qu'il faut donner, pour l'agriculture, il faut absolument aller vers la valorisation, c'est-à-dire l'économie de l'eau pour aller vers l'exportation. Il faut aller donc vers des espaces où on peut faire du bio et aller vers des produits à très forte valeur ajoutée. Et nous allons, nous allons, nous pouvons aller vers ce qu'on appelle l'arrière-saison, la précocité, l'extraprimeur, la primeur. Donc, il faut aller d'autre sens. Il faut faire quoi ? Il faut investir. Investir, c'est faciliter l'acte d'investir au niveau des terres agricoles et notamment celle du sud. Et nous avons bien sûr des potentialités comme par exemple la tomate industrielle qu'on pourrait exporter en quantité avec bien sûr des possibilités de transformation. Mais pour augmenter les volumes, il faut lever les contraintes logistiques et financières et surtout mettre en place des mesures incitatives. Puisque si on se réfère par exemple, je reviens toujours à l'agriculture, à la date, on est le troisième exportateur mondial en volume et non en valeur. Et quand je parle bien sûr de volume et de valeur, la valeur est de 800 millions de dollars d'exportation, mais en quantité, c'est énorme. C'est 75 000 tonnes qui sont exportées. Il faut vite accélérer les réformes, notamment celles relatives à la loi sur la monnaie et le crédit, dans son chapitre réglementation de change. Et c'est là la directive du président de la République, dévouer l'environnement de l'entreprise. Il a tout mis en place. Également le code de l'investissement qui est en débat actuellement, qui connaît des changements. Il faut faire la même chose pour les autres dispositifs réglementaires aujourd'hui, M. Ali Bey-Nasri. Oui, je reviens sur le potentiel. Le secteur pharmaceutique a un potentiel très important à l'exportation. Ça c'est clair. Mais pour revenir à la réglementation de change, il n'est pas normal que les mêmes réglementations s'appliquent pour l'exploitation d'oignons et l'exploitation de produits pharmaceutiques. On ne peut pas, ce n'est pas le seul même pied d'égalité, exporter des lignes de dialyse et exporter de l'oignons. La réglementation est absolument différente. Et le chiffre annoncé de 50 millions de dollars par le ministre de l'industrie pharmaceutique sera très difficile à atteindre si on ne corrige pas. Donc la réglementation d'échange, pourquoi ? Parce que... Même la directrice de ce département au niveau de ce ministère a soulevé cette question, qui est en discussion au niveau de... Mais tout ça est connu. Et qui doit prendre cette décision-là ? Nous comptons sur le président de la République parce qu'on a vu qu'il n'y a pas eu de répondants du côté de la Banque d'Algérie à ce niveau-là. Il faut absolument qu'on avance. On a parlé des banques à l'étranger. L'externation démocratique, ça a été aussi une autre demande. C'est en train d'être réalisé. Maintenant, le principal frein, je dis bien, j'assume ce que je dis, le principal frein au développement des entreprises algériennes, c'est la réglementation. Ce qui doit permettre l'internationalisation, elle est impérative. L'internationalisation des entreprises algériennes, elle est impérative. Je vais vous citer un cas. Le ciment actuellement, nous exportons du clinker, qui est un de mes produits. Si on permettait aux entreprises, aux cimentiers, d'installer des broyeurs de l'autre côté, la valeur ajoutée, le différencier entre le ciment, ce qu'on appelle ciment sac et le clinker, est d'à peu près 25% que nous pouvons nous capter et ne pas le laisser à d'autres. Donc, le principe du partage, de l'exportation, le principe de la réglementation des choses, je dois prendre en charge le partage de la valeur ajoutée. J'exporte, j'ai 200 000 dollars, donc un exemple, 200 000 dollars de valeur ajoutée globale, on partage avec l'État. Ça nous encourage et on met de l'argent dans les réserves de change. Et l'internationalisation que nous avons proposée, c'est quoi ? C'est, on internationalise, on investit à l'extérieur à partir du compte exportateur et on ne touche pas aux réserves de change. Ça, c'est très important parce que le règlement 1404 s'appuie sur les réserves de change. Nous, nous disons, des exportateurs ont des devises qu'ils ont gagnées, ils peuvent investir à partir de ce compte sur le principe, donc, du partage de la valeur ajoutée à l'export. Alors, M. Ali Benasri, moi, je voudrais revenir un peu sur un aspect qui est très important aujourd'hui, c'est la loi sur la monnaie et le crédit. Dans son chapitre, bien sûr, règlement de change, les directives du président de la République sont claires. C'est-à-dire, lever toutes les contraintes à l'investissement, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, investir les marchés internationaux. La priorité, bien sûr, au marché africain, puisque nous avons des potentialités et nous avons, bien sûr, des avantages comparatifs. Quand on parle, bien sûr, du chapitre relatif à la loi sur la monnaie et le crédit, la nécessité de revoir aujourd'hui le règlement 04 datant de 2014, pour que les auditeurs puissent nous connaître. La loi sur la monnaie et le crédit a connu un léger petit lifting en 2011, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sur, bien sûr, les délais de rapatriement qui ont été rallongés à 363 jours, c'est-à-dire une année, alors que, par le passé, c'était l'équivalent de 200 jours. Et puis, sur le chapitre compte exportateur. Mais il faut dire que la loi n'est plus adaptée. Aujourd'hui, la loi sur la monnaie et le crédit, elle date des années 90. Il faut la réadapter au contexte actuel, parce que, à part le passé, on parlait d'exportation, mais pas de cette manière, pas avec autant de concurrence au niveau international. On a vu les Turcs qui sont sur le marché de l'exportation, les Chinois, premier exportateur mondial. Vous avez les Américains, vous avez les Anglais, vous avez les Français, vous avez les Portugais, vous avez les Brésiliens, vous avez les Britanniques, vous avez même des pays de l'Afrique qui sont aujourd'hui leaders dans certains domaines pour l'exportation. Et c'est des pays aussi de délocalisation. L'internationalisation des entreprises, c'est un levier de croissance pour le pays. Tous les pays cherchent, justement, à investir à l'étranger, sauf nous. Et pourquoi ? À l'exception de Solatraq, il y a eu une dérogation de la Banque d'Agev. Solatraq, ça se comprend, ils ont des permis de recherche à l'extérieur, hormis Solatraq. Personne. Donc, si on comprend que par le passé, le règlement 1404 s'appuie sur les réserves de change, nous, ce qu'on dit, c'est très simple. Nous avons un compte exportateur, c'est-à-dire que c'est de l'argent gagné par l'entreprise, dans ce compte-là de 20%. On demande, tout simplement, sans toucher aux réserves de change, que l'entreprise puisse investir et on ne peut pas développer. Maintenant, on atteint une limite matérielle au développement des exportations. Si on ne peut pas ouvrir un tournoi, si on ne peut pas, donc j'ai cité le cas du Simon, qui sont les broyeurs, si on ne peut pas investir, d'autres le feront en notre place. Et nous, on sera dans l'impossibilité de développer plus notre business international. Il n'est pas normal. On a vu que nous, on fait les yeux doux, on va faire les yeux doux pour que les gens viennent investir chez nous. Mais il faut du concret. Il faut du concret. Donc, dans une première phase, laissons les entreprises très facilement jouir de leur dévidente. Exactement. Bien sûr, en devise. Mais la crainte aujourd'hui, c'est de puiser des réserves de change, alors qu'il y a des possibilités, c'est-à-dire aller vers le compte exportateur de l'entreprise et ne pas toucher un centime des réserves de change. Ça peut se régler, M. Ali Baïnazri, comme cela se fait dans tous les pays du monde. C'est l'entreprise qui finance aussi bien sur son marché national que sur son marché international. On doit aller vers des choses très simples. Partage de la valeur ajoutée, c'est quoi ? La valeur ajoutée, un exemple que l'État me donne, un million de dollars pour acheter de la moitié première pour exporter. Si j'exporte et j'ai une valeur ajoutée de 200 000 dollars, on partage, et c'est la position qu'on a faite par écrit, 100 000 dollars pour l'État, donc on verse dans le compte au niveau des réserves de change, et 100 000 dollars, on les laisse, parce que s'il n'y a pas d'intérêt à gagner de l'argent, s'il n'y a pas d'attractivité sur ce compte-là, le résultat, c'est qu'actuellement, c'est très 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 difficile pour les entreprises d'exporter. Je vais vous citer un exemple. La dernière instruction, 06 2021, est pratiquement une régression par rapport à ce qui existait. Maintenant, les 20%, nous devons tout justifier, c'est-à-dire qu'on donne aux entreprises de quoi manger et boire à l'extérieur. Ça, ce n'est pas admissible. Il faut que la réglementation des changes, qu'est-ce qu'on demande ? Tout simplement. Nous sommes tous liés par l'intérêt de notre pays. On doit absolument, les opérateurs, les exportateurs, il doit y avoir une politique inclusive. Inclusive, c'est quoi ? C'est réunir les exportateurs en face, donc, des responsables de la Banque d'Algérie, qu'on pose le problème de façon franche et un objectif de développer les exportations. Il faut rétablir la confiance, parce que ce qu'on a subi par le passé, en termes, c'est-à-dire de surfacturation, a fait en sorte à créer une atmosphère de suspicion préalable, M. Ali Benassar. Oui, mais justement, cette suspicion, quand on examine le règlement 0701, il y a 19 articles qui visent l'export et 15 articles qui visent l'import. Donc, ça ne nous a pas empêché de voir les réserves de change fondre de 150 milliards de dollars qu'on a donc laissés en route à partir de 2015, exactement de 2014. Nous étions à 175 milliards. Parce que c'est les importations qui ont siphonné les réserves de change. Aujourd'hui, la tendance est à l'inverse. Exactement. Donc, ce qu'il faut, c'est donner de la confiance, rassurer, et d'avoir une seule direction, le développement des exportations et l'intérêt dans l'autre pays. Et je pense que toutes les entreprises exportatrices partagent ce même sort d'intérêt qui est le bien pour tous. Sachant que maintenant, les exportations commencent à atteindre une vitesse de croisière. Il faut consolider, écouter les entreprises. Toute politique de change doit être inclusive et transparente. bien sûr, en associant les intéressés qui sont les entreprises. Et je vous cite le cas de la pharma. Ils ne peuvent pas développer. Donc, ce chiffre-là, si la réglementation d'échange ne permet même pas l'achat d'un cahier des charges de 300 dollars, s'ils ne peuvent pas faire ce qu'on appelle l'incor-terme de DDP. Toutes les pharmacies centrales en Afrique achètent avec un seul incor-terme. Rendu, tout droit à quitter. Et c'est impossible. La réglementation d'échange, donc, l'empêche. Ce qu'il faut, c'est donc aller dans le sens, l'écoute des intéressés, avec le ministère de l'industrie pharmaceutique qui fait un excellent travail. Il faut les accompagner. Et on est dans un contexte où tout est mis en œuvre pour bien sûr accélérer cette cadence de réforme économique, puisque c'est une année économique par excellence décrétée par le président de la République. Alors, je voudrais revenir sur un autre aspect logistique qui est aussi contraignant, puisque nous avons vu que les prix ont été multipliés, peut-être par 20, si je n'exagère pas. Monsieur Ali Beynasri, c'est le fret, la restructuration aujourd'hui des moyens de transport. Aujourd'hui, la trans-saharienne est en débat à l'auracie par rapport aux pays qui sont concernés par ce trans-autoroutier. Il faut aussi promouvoir les autres aspects de transport, comme par exemple le fret maritime, puisqu'on a destructuré totalement aujourd'hui l'ACNAN par rapport à ce qui s'est passé par le passé, et aussi le fret aérien, puisqu'il est ouvert aussi à l'investissement, aussi bien l'aérien que le maritime. Monsieur Ali Beynasri, ça coûte cher. A l'époque, on avait donné, il y a 5 ans, on avait donné l'équivalent de 6 milliards de dollars qui étaient versés aux armateurs étrangers. En transfert. Voilà, en transfert, pour payer le transport de nos marchandises. Oui, bien sûr. Parce que c'est le commerce extérieur, c'est dans les deux sens, import et export. Oui, ce qu'il faut souligner, et c'est très important, la projection de l'Algérie dans le futur. Nous sommes en train de construire ce qui nous manque le plus, et la compétitivité des produits algériens est intime liée au prix de la logistique, au co-logistique. J'ai écouté dernièrement l'exposé concernant le ferroviaire en Algérie. Le maillage ferroviaire à projeter sera déterminant pour la compétitivité et surtout renforcer la place géostratégique de l'Algérie vis-à-vis de l'Afrique. Si nous avons un chemin... Le ferroviaire, c'est le plus compétitif. Oui, exactement. Si le chemin de fer va atteindre un exemple, ça sera notre force principale. C'est-à-dire qu'actuellement, toutes les difficultés que connaît l'Afrique, c'est la difficulté des infrastructures. Donc, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle les pièces d'impulse permettant à l'Algérie de monter en cadence sur les exportations, sachant qu'il y a un potentiel qui existe et surtout un potentiel qui doit venir. Donc, tout ce concours, loi sur les investissements pour attirer les investissements étrangers, maillage ferroviaire, donc amélioration de la logistique en Algérie, je pense que, voilà exactement, je pense que nous avons actuellement une vision sur les moyens de développer les exportations. La transarienne aussi, qui est un atout majeur pour l'Algérie, pour pénétrer l'Afrique. Absolument, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une prise de conscience de ce qu'il nous faut. Maintenant, c'est la traduction sur le terrain. C'est une politique intégrée qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, M. Ali Benas. On a une meilleure visibilité. On a une meilleure visibilité. Mais ce que nous manque le plus, c'est le terrain et l'action sur le terrain. S'il n'y a pas tous les acteurs liés à l'acte d'exportation... Des responsables plus offensifs sur certaines questions. Pardon ? Des responsables plus offensifs sur certaines questions pour booster aujourd'hui le domaine de l'exportation. Mais le domaine de l'exportation, moi je considère, compte tenu de mon vécu sur cet aspect-là, c'est l'impulsion du premier responsable du pays. C'est le président de la République. Si le président de la République n'impulse pas, justement, d'accompagner cette montée en cadence... Mais il a donné les orientations, la volonté politique, elle est affichée aujourd'hui, il reste à la mettre en œuvre sur le terrain. Quand on parle de transport également, M. Ali Benasri, le maritime, on pourrait avoir aussi des avantages comparatifs. Il faut vite restructurer la canine, rapidement et acquérir des bateaux. Il y a ce qu'on appelle exportation par substitution. C'est quoi ? Nous importons l'équivalent de 16 millions d'euros. Nous importons donc la majeure partie des produits stratégiques que nous importons viennent par des entreprises étrangères. Il est impératif de réarmer ce qu'on appelle le fret maritime. cet arsenal-là doit être réarmé pour, justement, permettre à l'Algérie de capter et de sécuriser, parce que c'est devenu maintenant une sécurité nationale, d'assurer l'approvisionnement dans notre marché. Ça, c'est impératif. Le fret maritime, aujourd'hui, est ouvert à l'investissement étranger, national également. Même principe pour l'aérien. Il est extrêmement rentable si on se réfère aux chiffres qui sont annoncés aujourd'hui, au montant des transports. Oui. Il y a la Chine qui a le monopole actuellement du transport mondial. Oui, il est clair qu'actuellement, l'augmentation des prix du fret maritime est un petit mot lié, justement, à la pandémie et le fait qu'il n'y a pas de disponibilité de conteneurs au niveau international. Le fret maritime est devenu, donc, un élément essentiel dans la formulation du coût à l'exportation, comme celui de l'importation. L'exportation, c'est un métier aujourd'hui ? Absolument. C'est un métier par essence, parce que dans l'acte d'exportation, nous avons 24 métiers qui rentrent dans l'acte d'exporter. 24 métiers qui sont essentiellement liés à tous ces aspects logistiques et d'accompagnement des entreprises à l'international, aussi bien sur le plan logistique comme, par exemple, le transport, et également sur la question financière, puisque nous allons ouvrir des banques à l'international, M. Ali Benaz. On a mis du temps, mais on va le faire. Je pense que le start de l'exportation la première fois, ça a été le 18 août 2020, aussi. Donc, on parle des nations, quand le président de la République a parlé pendant 12 minutes, et je reviens là-dessus, sur l'exportation et il a planté le décor, il a planté le décor de ce qu'il nous fallait. Il a parlé de l'agglomération d'échanges d'une manière très précise. Il a dit... Il faut lever toutes les contraintes. Voilà, exactement. Donc, il a parlé de la refonte, donc de l'agglomération d'échanges. Il a parlé, donc, de l'investissement. Il a parlé de l'externalisation des banques à l'étranger. Du transport ? Exactement. Donc, c'était le 18 août 2020. Et nous sommes... En pleine pandémie, en plus. En pleine pandémie. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le temps administratif et le temps économique, ils sont actuellement, ils ne travaillent pas d'une manière concomitante. Ils ne sont pas... Donc, on n'est pas dans la même perspective. Il y a toujours des résistances aussi au changement, M. Ali Bainassri. C'est difficile de faire évoluer rapidement les choses. C'est clair qu'il y a des résistances. Et puis, il y a des lobbies à l'importation. Bien sûr. Nous étions à 60 milliards de dollars d'importation. Et vous avez vu et suivi la déclaration du président de la République qui a donné des montants faramineux de surfacturation qui avaient déjà été annoncés précédemment, en 2015, par le feu Barthé Blais, qui avait considéré que pratiquement 20 à 30% de la facture globale, c'était de la surfacturation. C'est une véritable saignée de l'économie nationale. On est passé quand même de 58 milliards d'importations à l'année dernière en 37 milliards de dollars d'importations. Cette année aussi, ça va baisser, ça va fendre ? C'est très difficile de se prononcer sur la baisse parce qu'en 2020, on a fait 34 milliards. Et en 2021, avec toutes les restrictions, on a fait 37 milliards. Donc, il y a une augmentation de 3 milliards de dollars en une année. Pourquoi ? Parce que l'essentiel des importations algériennes sont intimement liées à la bourse des produits stratégiques au niveau international. On a vu la flambée des prix des éolégions qui concourent à la production des huiles. Nous avons vu l'augmentation très importante du blé, du maïs. Donc, on ne maîtrise pas la valeur des importations en Algérie parce que l'essentiel, c'est des produits qui sont soumis à la bourse. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, malgré l'abondance et la qualité de nos produits de saison étant exportateurs, il m'est pratiquement impossible d'exporter des fruits, notamment ceux à noyaux, à cause que les services agricoles, avant d'émettre les certificats phytosanitaires des produits, nous obligent à stocker les fruits en chambre froide et à attendre plusieurs jours. Et ça, c'est préjudiciable parce que l'exportation des produits frais, ça doit se faire rapidement, le jour même, M. Ali Baïnasri. Mais bien sûr. Ce qui est positif pour l'augmentation des choses, elle a pris en charge justement cet aspect-là en donnant 15 jours de délit. Ça, il faut le reconnaître. Mais en tout état de cause, l'exportation, c'est un tout. Chaque filière doit avoir une approche spécifique. Il est clair qu'actuellement, le principal problème à l'exportation des produits agricoles frais, c'est justement de la non-dispolibilité, ce qu'on appelle des réfères. C'est-à-dire des conteneurs réfrigérés. C'est actuellement le principal. Même si vous avez un million de tonnes, vous ne pouvez pas les exporter à cause de cette contrainte-là. Alors l'Algérie peut être leader mondial. C'est la question de l'auditeur également. Dans la production animale, plus particulièrement dans la production ovine, à savoir viande et les sous-produits, la laine et le cuir, l'Algérie est connue traditionnellement et historiquement comme un pays d'élevage au vin et les 18 huiles esthépiques potentiellement productrices. C'est une opportunité pour une réémergence dans ce domaine qu'on pourrait aussi exporter l'excédent. On est arrivé à une situation où on importait de la viande. Cette année, ça n'a pas été le cas. Mais on a quand même un potentiel énorme dans ce domaine. On parle de pratiquement, pour le chaptel au vin, 28 millions, 30 millions de têtes. Pratiquement, M. Ali Benassri. Oui, absolument. On va en sacrifier cinq prochainement pour l'Aïd. Oui, mais en tout état de cause. On peut exporter de l'eau, et par ricochet, et aussi les pots. Oui. Parce que les pots, le cuir actuellement... Vous les récupérez pendant la fête de l'Aïd ? Oui, oui. Faire la récupération en masse. Oui, mais ce que je dis, deux choses. Pour les tanneries. Deux choses. Consolidance que nous avons. Il faut savoir aussi que le chaptel est intimement lié à la production d'aliments de bétail. Cet aliment de bétail, malheureusement, est actuellement importé. Nous savons que le maïs, nous importons entre 5 et 6 millions de tonnes. Nous sommes encore captés. Pour les produits alimentaires, c'est 10 milliards de dollars. Voilà. L'importation. Il faut aller vers la professionnalisation, donc de l'élevage. Ce qui existe, existe. Il est là. Mais il faut développer. La vision exportatrice, c'est une vision d'investissement et de développement sur un secteur pour aller à l'extérieur. Parce que le problème essentiel pour exporter, pour exporter les orvins ou les bovins et tout, c'est des abattoirs en or que nous n'avons pas, malheureusement, ou nous en avons très peu. Mais pour, bien sûr, quand on parle de métier d'exportation, c'est-à-dire qu'il faut miser sur des marchés potentiels et augmenter la production en fonction de la demande de ces marchés, puisque nous avons vu que même les pâtes de poulet, par exemple, sont consommées en Chine. On peut les exporter en quantité. Nous, on les jette. Mais on peut faire de la récupération. Les exporter. Il y a une petite exportation, mais qui est infime. Il y a quelqu'un qui exporte. Qui est infime. Les cuisses de grenouilles, par exemple. On ne fait pas pour nous, mais on fait pour les autres. On produit pour les autres. Mais un secteur qui est potentiellement porteur de ressources en dévue, c'est le tourisme. Ça, on n'en parle pas. Le deuxième secteur que je crois, c'est les services. Les services, c'était, il y a en 2016, on importait pour l'équivalent de 15 milliards de dollars de services. Oui. Donc la balance des services, malheureusement, elle a toujours été négative. Elle le sera pendant très longtemps, parce qu'il n'y a pas un équilibre entre les importations et les exportations des services. Mais en tout état de cause, les services, la réglementation d'échange disait qu'elle prenait en charge l'aspect des exportations de services normaux, notamment, donc... Pour les start-up. Pour les start-up, plutôt. La réalité n'est pas celle-là. La réalité n'est pas celle-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est, avec le ministre concerné, d'aller vers la facilité. Des start-up, le ministre délai. Il faut donner confiance. Il faut permettre à l'Algérien de s'enrichir en dinar et en devise. Oui, mais M. Ali Bey-Nasri, aujourd'hui, par exemple, pour la devise, on met en place des restrictions pour leur transfert. Or que, maintenant, le monde est en train de changer. L'exportation peut se faire de façon virtuelle. Tout se fait de façon virtuelle. Même l'exportation de la devise. Oui, l'exportation de la devise, je suis d'accord. Mais en tout état de cause, on doit mettre en conformité, et très vite. Il faut que, ça, je pense qu'actuellement, on est arrivé à la limite des limites. C'est-à-dire que, soit l'augmentation des gens revoient donc son dispositif pour mettre l'Algérie en même standard et la même augmentation que les autres pays. Les exportateurs demandent les mêmes moyens que les autres. Ni plus, ni moins. Très vite, l'Algérie pourrait devenir un pays émergent aujourd'hui. M. Ali Bey-Nasri, puisqu'on a vu la grandiosité de l'Algérie par la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens. On peut l'exprimer aussi dans tous les domaines. Être aussi grand dans tous les domaines. Dans le domaine touristique, dans le domaine des investissements, dans le domaine, par exemple, des TIC, la technologie, l'attractivité du pays. Elle est connue et reconnue, puisqu'on a beaucoup de potentialité, qu'il faut absolument valoriser. À tout point de vue. On a un pays continent extraordinaire et magnifique, avec bien sûr un peuple des plus agréables. On l'a vu. On est champions, on est champions. On y croit tous. On est les supporters de tout. Oui, on y croit tous. Mais il faut du labeur, il faut de la confiance. Et aussi, donc, permettre aux entreprises de les accompagner. Surtout de les accompagner. C'est tout ce qu'on demande. Alors, quand on parle d'accompagnement, c'est-à-dire l'État revient à sa mission régalienne. C'est de mettre en place tous les dispositifs réglementaires pour accompagner nos entreprises. Défendre aussi notre place au niveau international. Par exemple, avec l'accord d'association avec l'Union européenne, on parle de l'Afrique aussi, un accord stratégique. Il faut tout revoir pour permettre une meilleure compétitivité de nos entreprises. Même le président de la République, il a dit sur le commerce, il faut aujourd'hui qu'il y ait plus de justice et d'équité. Mais justement, le grand débat actuellement, c'est celui-là. C'est l'accord d'association. Avec l'Union européenne. Il faut dépassionner le débat, aller sur les aspects économiques. Oui, le 9 août de l'année dernière, le président a demandé la révision clause par clause. Donc, on attend justement ce qui est le retour, ce qui nous ressort, en tout cas, sur cette révision demandée par le président de la République. Un. Deux. Mais si cette révision est exigée, parce qu'il y a un constat, une réalité, monsieur Ali Bey-Nassri, ce qu'on a, on s'est rendu compte qu'on est déficitaire, qu'on a perdu l'équivalent de 20 milliards de dollars, 2 milliards par an. Et ça a été annoncé par l'ancienne directrice de la Chambre du commerce. Oui, maintenant, ce qui est attendu de nous, qu'est-ce qu'on doit proposer ? Qu'est-ce qu'on doit proposer à l'Union européenne ? Il est clair que maintenant, l'Union européenne pose un problème. On défend ses intérêts, on défend les nôtres. Non, mais il y a cette géométrie variable que nous avons constatée. On a, j'avais dit, auparavant, on a signé avec 15, ils sont actuellement 27, et on a vu les décisions politiques concernant l'Ukraine, la Moldavie, et bientôt la Géorgie, qui vont s'ajouter aux 5 candidats qui existent déjà. On a négocié avec 15, on se retrouve avec 30. Oui, on va se retrouver, eh bien, c'est les 5 candidats, les 7 candidats qui vont venir, sont par les haussiers, donc par extension de la Géorgie. Nous aurons donc 8 pays qui vont intégrer à plus ou moins long terme, et nous aurons en face de nous 35 pays. Donc, qu'en faut-il faire de cet accord-là ? Est-ce qu'on est, surtout actuellement en période de fragilité, et s'attache uniquement à l'aspect commercial ? Il faut comprendre nos responsabilités. Déjà avec 15 pays, nous avons perdu l'équivalent de 20 milliards de dollars. Oui, oui. 2 milliards de dollars par an. Mais l'extension de l'Europe vers les pays du Pérou, c'est des pays à la coste. C'est des pays à la coste. Donc, il faut réviser, défendre nos intérêts, parce que de toutes les manières, il y a la clause, ou l'article 107, qui peut nous permettre aujourd'hui de nous retirer de l'accord. Et même les services. Les services, nous sommes aussi déficitaires. Mais les pays ne reviennent pas, c'est-à-dire aux multilatérales. Les pays, on a vu aujourd'hui, avec la crise du pétrole et du gaz, on revient vers le bilatéral, c'est-à-dire le multilatéral. Il est en train de disparaître, même pour le gaz et le pétrole, c'est d'État à État. Il est clair qu'il y a une refondation de l'économie mondiale, des accords, on a vu, qui sont intimement impactés par l'aspect politique. Nous savons, nous, qu'actuellement, l'accord d'association, c'est plus de 315 milliards de dollars d'importation. Un déséquilibre. Voilà, exactement. Entre l'importation et l'exportation. Absolument. Il est clair que maintenant, on doit absolument planter le décor et aller vers une offre adaptée, donc à la situation actuelle, et la défense de nos entiers. Voilà, défense d'Algérie et les Algériens. Monsieur Alibé Nassri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci à vous.